Bonjour tout le monde, je me présente, Yasmin Mansoury de la société Elan. Je suis responsable du pôle ingénierie énergétique et bilan carbone chez Elan. Aujourd'hui, on se proposait de vous présenter une présentation concernant l'engagement énergétique, donc une garantie de performance et des résultats. On se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On en entend beaucoup parler, donc nous, on a essayé de travailler sur ce sujet. On va vous présenter quelques retours d'expérience et ce qu'on a pu développer autour de ces thématiques-là. Et bien sûr, je vous invite, à la fin de la présentation, à me poser des questions. J'y répondrai si j'ai les réponses, bien sûr. Qu'est-ce que l'engagement énergétique ? L'engagement énergétique, c'est déjà la détermination des performances, des objectifs en termes de performance. Pour cela, avec le maître d'ouvrage, on discute des objectifs qu'il veut atteindre. Alors, ces objectifs-là, on les fait partager par toutes les parties prenantes. Donc quand je dis partie prenante, il y a la maîtrise d'ouvrage, bien sûr, à la tête, mais il y a tous les bureaux d'études, les architectes, exploitants éventuellement, dans toutes les parties prenantes de cet engagement. Ensuite, on a, bien sûr, on rentre dans le vif du sujet, avec la définition du volume de consommation énergétique, parce que là, dans un engagement énergétique, donc c'est essentiellement, on parle en énergie finale. Donc qu'est-ce qu'on paye à la fin, qu'est-ce que paye le maître d'ouvrage pour la consommation de son bâtiment ? Donc là, on sort un peu du cadre réglementaire. On va voir qu'il y a différents périmètres d'engagement. Ça dépend si on est sur un périmètre de la réglementation thermique, ça veut dire les postes conventionnels, chauffage, climatisation, ventilation, éclairage, ou si on dépasse ce périmètre-là, en intégrant, par exemple, les équipements. Ensuite, on a les définitions des scénarios de fonctionnement qu'on a appelés, nous, contractuels. Donc qu'est-ce que c'est ? On va voir que l'influence des scénarios de fonctionnement d'un bâtiment sont très importants au niveau de l'engagement énergétique, parce qu'ils définissent le fonctionnement d'un bâtiment. Et donc, ça permet effectivement de figer, dès la première conception, ces éléments-là avec la maîtrise d'ouvrage, parce que ça nous permettra effectivement de revenir sur ces engagements si le fonctionnement du bâtiment est différent. Par exemple, je prends un exemple vraiment hors-sujet, où je dis que le bâtiment devait fonctionner de 8h à 19h, et en fin de compte, le bâtiment fonctionne H24. Donc on va voir que c'est complètement différent. Ensuite, on a la définition des exigences en termes d'exploitation et de maintenance. Donc qui dit engagement énergétique dit une durée d'engagement énergétique. On va voir qu'elle est très fluctuante, et donc cet engagement énergétique est suivi par un exploitant. Cet exploitant doit effectivement répondre à certaines exigences qui sont de la maintenance, de l'entretien. Et enfin, la définition des limites du contrat, parce que bien sûr, il y a un contrat, et effectivement, c'est l'une des parties du contrat, des signataires du contrat ne respectent pas certains engagements. On doit soit se revoir pour rediscuter de ce contrat, soit annuler carrément le contrat. Donc pour la définition des objectifs en termes de performance énergétique, les outils et méthodologies qu'on a pu mettre en place, c'est vraiment l'évaluation de la consommation énergétique par simulation thermique dynamique. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Donc la deuxième exigence, c'est le commissioning. Donc le commissioning permet de suivre ces exigences depuis la phase conception jusqu'à la phase réalisation et même exploitation, à six mois et à un an. Ça nous permet effectivement de bien roder le bâtiment. Ça nous permet de s'assurer que le bâtiment fonctionne tel qu'il était prévu. Et enfin, on a les moyens de contrôle et de suivi. Parce que qui dit engagement énergétique, en fait, il faudrait qu'on ait des moyens de comptage à minima, qui soient suivis mensuellement, au minimum aussi, pour vraiment voir si l'engagement énergétique est suivi ou pas, si l'engagement énergétique est assuré. Parce que si au bout d'un mois, on voit qu'il y a des dérives, on ne peut pas revenir, notamment sur les scénarios de fonctionnement qu'on avait définis au départ. Donc, il y a un premier exemple d'engagement énergétique qui revient souvent ces derniers temps. Enfin, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, on a encore quelques PPP. Donc, les partenariats publics-privés sont essentiellement conclus entre une autorité publique qui fait appel à des prestataires privés. Donc là, le prestataire privé doit un engagement énergétique, parce que cet engagement énergétique en termes de volume de consommation et donc de coût est reporté sur son loyer. Essentiellement, les PPP, c'est sur 25 ans en général. Donc, ça comprend la conception, réalisation et le financement, donc le financement du futur bâtiment, l'entretien, maintenance et l'exploitation. Donc, il y a un loyer. Ce loyer-là, comme je l'avais dit, dépend bien sûr de la consommation énergétique, mais bien d'autres choses. Donc, cette durée d'amortissement dépend des investissements et des modalités de financement retenus. Donc, il y a un prêt bancaire, en termes de financement, c'est toujours, on va avec un investisseur et ensuite, on voit la durée d'investissement et comment on peut amortir. Donc, les domaines couverts, effectivement, il y a différents domaines couverts. Donc, infrastructures de transport, services aux collectivités, gestion de l'eau et des déchets, les hôpitaux, établissements d'enseignement, activités de défense, établissements pénitentiaires. Donc, c'est vraiment les plus forts PPP qu'on a vus jusqu'à présent. Donc, après la définition du volume de consommation énergétique, on a le périmètre d'engagement. Donc, le périmètre d'engagement peut consommer, peut concerner, pardon, les consommations sur le périmètre conventionnel, mais c'est toujours les consommations, les futures consommations réelles. Et non pas, enfin, c'est en termes d'énergie finale qu'on le traduit et non plus en termes d'énergie primaire. Donc, ces postes, normalement, doivent être définis dès le début du contrat, parce que, comme je l'avais dit, ça peut concerner le périmètre conventionnel, ça veut dire le chauffage, la ventile, la clim, l'éclairage, enfin, les auxiliaires, les choses qu'on a l'habitude de voir dans le périmètre, mais sinon, ça peut aussi concerner les équipements, tout ce que peut consommer un bâtiment. Donc, tout ce que peut consommer un bâtiment, donc là, le domaine est très large et on est obligé, effectivement, de s'assurer que le fonctionnement du bâtiment est bien cadré avec le client. La définition de l'engagement énergétique s'appuie sur différents paramètres qui influent sur cette consommation, à savoir, bien sûr, la conception architecturale et technique du bâtiment, donc ça, c'est la première chose, les performances de l'enveloppe, mais aussi sa mise en œuvre, parce qu'on va voir que c'est vraiment un impact important, parce qu'il y a ce qu'on a défini au départ et ce qu'on a en termes de résultats. Les performances des équipements et de la mise en œuvre, de la même manière, les performances des organes de contrôle et de régulation du bâtiment ainsi que leur périmètre d'intervention. Donc, effectivement, il nous faut précisément définir un synoptique de comptage. Donc, ce synoptique de comptage nous permet déjà de voir avec le client quels sont les postes qu'on doit contrôler, de quelle manière on les contrôle. Les moyens de suivi et de contrôle des consommations énergétiques par poste ou plan de comptage. Donc, voilà. Une fois les paramètres précédemment définis, donc, le calcul de consommation énergétique, nous, chez Elan, en fait, on procède toujours par simulation thermique dynamique. Donc, la simulation thermique dynamique permet effectivement de couvrir pas mal de postes de consommation. Donc, c'est un modèle de simulation du comportement thermique du bâtiment qui est assez précis et donc qui nécessite de définir des hypothèses très précises dès le départ. Donc, ces hypothèses de fonctionnement dans le cadre du PPP impliquent la définition des contraintes climatiques. Sur certains PPP, on voit de plus en plus la définition d'un fichier, d'un fichier météo sur lequel on doit partir pour calculer les consommations. Ça permet aussi de comparer différents projets. la connaissance du fonctionnement du bâtiment. Donc, ça, on a pu voir qu'effectivement, ça pose problème, mais il faut effectivement définir ces hypothèses de fonctionnement dès le départ. Parce qu'on va voir que ça influe énormément l'engagement énergétique. Des exigences en termes de traitement des ambiances, des ambiances thermiques, des ambiances visuelles, en fait, tout ce qu'on exige du bâtiment doit être définies. Des contraintes comportementales des futurs occupants, donc, en fait, ça, il vaut mieux que ça soit discuté un peu avant. Si on doit définir une température de consigne, il faut que l'on soit d'accord parce que, enfin, revenir dessus, ça veut dire clause de revoyure pour le contrat. Enfin, ça implique beaucoup de tracas. Donc, il vaut mieux, par exemple, la température de consigne, il vaut mieux partir sur 21 plutôt que de se dire on part sur 19 et après, on revient dessus. Donc, sinon, si on part sur 19, il vaut mieux en discuter. Des exigences d'exploitation et de maintenance, du coup, donc, le mainteneur est fortement impliqué parce qu'on lui donne une machine assez complexe, je dirais. Je n'ai pas envie de dire usine à gaz, mais bon, c'est un tableau de bord avec plein de comptages et sous-comptages qui doit vraiment vérifier au jour le jour, je dirais, et rendre compte au moins mensuellement des consommations et des éventuelles dérives pour pouvoir réajuster par la suite. Donc, ça implique des moyens en termes d'exploitation et de maintenance qui sont un peu plus élevés qu'un bâtiment classique, notamment aux moyens humains. Donc, justement, on a pu voir que les hypothèses de fonctionnement étaient vraiment un point très important et donc, pour cela, nous, on a défini une méthodologie qui s'appelle les études de sensibilité. Donc, que veut dire les études de sensibilité ? Ça veut dire qu'on va tester le comportement du bâtiment en fonction de dérives, de dérives éventuelles par rapport à la température, par rapport à la performance réelle des équipements, par rapport à leur mise en œuvre enveloppe, équipement, régulation, dérive comportementale des occupants, par exemple, qui ouvrent les fenêtres alors que ce n'était pas prévu, dérive climatique, canicule, hiver rigoureux, les manquements en termes de régulation et d'exploitation. En fait, ça, ça va nous permettre de définir le risque en termes d'engagement énergétique. Ça nous permet de définir un tunnel dans lequel, en fait, on dit où on se situe l'engagement énergétique. Donc, une chose qui est très importante qui, malheureusement, n'est pas toujours réalisée sur l'ensemble des PPP, c'est le commissioning. Le commissioning, c'est vraiment nécessaire pour tenir les objectifs en termes de consommation d'énergie. Donc, on le voit de plus en plus sur les PPP et sur les CPE. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est très, je dirais, très cadré encore en France. Donc, ça permet effectivement de définir les objectifs et de les suivre notamment lors de la phase d'exécution, lors de la phase d'exécution par des tests d'étanchéité, des tests de thermographie, vraiment tester le bâtiment sur les points qui peuvent faire que le bâtiment dérive. Donc, il y a un plan de mesure et de vérification, donc un plan de comptage très précis, donc ce plan de comptage, on doit en être d'accord dès le départ, on doit s'assurer qu'il fonctionne bien et que toutes les informations sont bien remontées. Un tableau de bord doit être exigé à l'exploitant, un état moyen d'exploitation ainsi que le contrôle et de vérification doit être rédigé par l'exploitant. Et généralement, on propose un protocole de mesure et de vérification des consommations qui s'appelle IPMVP. On définit plusieurs options. Donc, la méthode IPMVP permet effectivement de suivre les engagements énergétiques et notamment avec l'option D qui est l'option la plus élevée permet de comparer les consommations énergétiques réelles à une simulation thermique dynamique. Donc, cette simulation thermique dynamique, on va intégrer le fonctionnement réel après la réalisation du bâtiment pour éventuellement découvrir et voir quels sont je dirais les bugs sur le bâtiment. Donc, définition des exigences d'exploitation et une maintenance. On a un certain nombre d'exigences que doit assurer l'exploitant qu'on peut voir là et essentiellement, un sujet sur lequel je reviens, c'est la formation des équipes de maintenance et d'exploitation parce qu'on a effectivement des bâtiments qui sont très complexes et là-dessus, il faut qu'il y ait des formations exigées dès le départ qu'on ne donne pas un bâtiment qui doit fonctionner de telle manière à des gens ou qui ne sont pas forcément au courant de toutes les subtilités du bâtiment. Donc ça, la formation est vraiment un point clé. Il y a aussi les occupants, bien sûr. Les occupants, c'est un paramètre très influent et c'est comme une voiture en fait, quand on nous donne une voiture, on sait qu'à 100 km heure ça consomme si trop sans. Par contre, si on exagère, si on a une conduite qui n'est pas très bonne, je dirais, ça consomme plus et donc, il faut vraiment définir, sensibiliser les occupants ou la consommation énergétique des occupants et surtout leur faire un retour sur les consommations réelles pour vraiment les impliquer et les rendre acteurs. Donc un volet formation et sensibilisation des utilisateurs doit être mis en place dès le départ. Alors les limites du contrat. Donc il y a déjà le planning de contrat. Donc le planning de contrat, on a souvent par rapport à la réception donc aux travaux, une durée qui permet effectivement de réajuster. Donc c'est une durée qui est de 6 à 1 an de voir par rapport aux consommations du bâtiment parce qu'on sait que la première année d'un bâtiment, le bâtiment ne va pas fonctionner tel qu'on l'avait prévu. Il y a aussi l'inertie du bâtiment qui rentre en ligne de compte. Il y a le fonctionnement des machines qui n'est pas toujours très cadré. Le fonctionnement de la GTC qui doit contrôler toutes ses installations. Donc c'est un élément très important. La définition du périmètre de l'engagement donc ça j'en ai parlé. Définition des conditions de l'engagement. La détermination des outils et modalités de suivi d'engagement. Donc ça, ça doit apparaître aussi dès le départ. Et la définition des limites de l'engagement et donc des clauses d'arrêt ou de révision de l'engagement. Donc ces clauses d'arrêt ou de révision donc on a des formules de réajustement des engagements lorsque c'est des ajustements récurrents tels que le climat. Bien sûr, on ne va pas à chaque fois que le climat change faire tomber le contrat. Et une prolongation par exemple des périodes d'occupation si on a des événements un peu particuliers dans le bâtiment. Par contre, il y a des ajustements exceptionnels. Par exemple, le changement d'activité d'un bâtiment ou la modification du périmètre du marché. Donc ça, c'est vraiment une clause de revoyure et on doit se remettre autour d'une table pour rediscuter le contrat. Donc on a un exemple qui est, le plus ancien exemple que j'ai repris, c'est un bâtiment qui est déjà construit, la tranche 1 est construite et occupée, il reste la tranche 2. Pourquoi ce projet ? Parce que l'engagement comporte trois volets. Il comporte le confort visuel, le confort thermique et la consommation énergétique. Donc c'est assez poussé, je dirais. Donc par rapport à l'engagement énergétique, il y avait des exigences en termes de facteurs lumière jour pour lesquelles il a fallu s'assurer qu'on arrivait effectivement à ces facteurs lumière jour avec des études par luxemètre après la réalisation. On a le contrôle des grains solaires où on avait un objectif en termes de température intérieure, donc une conception assez, je dirais, cadrée pour répondre à ces exigences, donc limite haute de température de confort à 28 degrés. Donc en termes de confort d'été, on a effectivement deux, on avait deux sujets qu'on a dû rediscuter lors du concours et dire attention sur certains espaces, c'est pas vraiment atteint et on peut pas forcément atteindre sans climatisation. donc pour tout ça, c'est par simulation, toutes ces études-là ont été faites par simulation thermique dynamique, ce qui nous permettait effectivement vraiment de s'assurer que l'engagement était tenu. Donc là, c'est plus de la consommation énergétique, mais c'est du confort thermique d'été. Donc par rapport à la gestion du fonction, la gestion, par exemple, de l'énergie, on avait défini des hypothèses de fonctionnement avec les partenaires de l'université, des hypothèses très précises qu'on a discutées à plusieurs reprises. Donc là, quelques exemples d'hypothèses. Bien sûr, c'est pas le tout parce que je pouvais pas tout afficher. et on a réalisé une simulation thermique dynamique. Donc sa simulation thermique dynamique a permis de définir les besoins et consommation énergétique. Donc là, j'affiche que les besoins d'énergie, en chauffage et climatisation. Il y a bien sûr l'ensemble des postes qui étaient intégrés dans l'engagement énergétique. Donc les difficultés rencontrées, c'était l'établissement des scénarios de fonctionnement avec l'université, l'accordement des calculs raisonnement donnés entre BE et exploitants. Donc là-dessus, il fallait beaucoup discuter avec le bureau d'études CVC pour vraiment s'accorder sur le traitement des ambiances intérieures notamment, qu'ils n'imaginent pas une loi de régulation et nous une autre au travers de la simulation. L'articulation des tâches entre différents acteurs, donc par exemple l'influence que peut avoir la simulation thermique dynamique sur la conception du bâtiment, sur l'intégration de protection solaire, on l'a vu tout à l'heure. Prise en compte des risques, études de sensibilité, influence de paramètres liés aux usages et aux usagers, donc c'est une étude de sensibilité bien sûr très poussée qui nous permet de définir cet engagement. La vérification de la mise en œuvre parce que là-dessus on a effectivement une mission de commissioning qui permet de suivre la réalisation du bâtiment, donc des tests de thermographie ont été réalisés pour vraiment par exemple suivre la mise en œuvre de l'isolant. Et la réalisation de tests sur les installations par échantillonnage. Bien sûr, on ne peut pas faire tous les tests sur toutes les installations de traitement climatique mais sur certains par échantillonnage pour voir si les équipements respectent vraiment le cahier des charges. Donc ensuite on a un deuxième outil où on voit beaucoup l'engagement énergétique c'est les CPE. Donc ce qui diffère par rapport au PPP c'est la définition d'un gain énergétique par rapport à un existant. Donc là on a un bâtiment existant on doit établir une base qui servira à la définition de la référence zéro donc ça veut dire qu'on doit vraiment s'assurer de savoir combien le bâtiment consomme aujourd'hui pour définir sa consommation future autrement dit la signature énergétique du bâtiment définir les prestations qui permettront d'aboutir à un gain énergétique chiffré donc on doit définir un plan un scénario de préconisation qui permettent de réduire ces consommations et l'étude de la faisabilité et de la mise en oeuvre technique parce que bien sûr on ne peut pas tout faire sur un bâtiment existant donc forcément on est un peu limité donc il faut vraiment s'en assurer dès le départ donc la définition de la situation de référence on doit passer par un diagnostic énergétique forcément donc le diagnostic énergétique il est établi en trois phases donc la première phase c'est la visite du site donc l'analyse de l'existant pour l'analyse de l'existant on peut s'aider de différents outils donc des outils que bien sûr on utilise tous les jours parce qu'on en a besoin la caméra thermique pour définir si le bâtiment est isolé à peu près à quel degré parce que c'est pas vraiment quelque chose de chiffré mais on peut effectivement définir des sujets ça peut nous permettre d'approcher la mise en oeuvre de l'enveloppe un luxemètre un anémomètre toutes les caractéristiques du bâtiment doivent être vérifiées la deuxième étape c'est l'analyse thermodynamique donc cette analyse par simulation thermique dynamique on va réaliser un calibrage des consommations réelles par rapport à la consommation que l'on obtient avec le modèle ce qui nous permet de nous assurer qu'on a bien une référence zéro sur laquelle on est vraiment d'accord et enfin la définition des différents scénarios d'optimisation énergétique donc ces différents scénarios on doit s'assurer avec le client qu'il est bien d'accord que sa rénovation doit impliquer par exemple si je dois changer toute la façade c'est un sujet important et donc ça doit être discuté dès le départ qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire donc quelles sont les limites de l'amélioration énergétique donc les difficultés rencontrées par rapport au CPE c'est la définition de la situation de référence donc souvent on a affaire à des bâtiments sur lesquels il existe très peu de documentation donc on voit que vraiment on passe énormément de temps sur le site souvent on n'a pas de GTC qui nous fait une remontée d'informations et donc du fonctionnement du bâtiment on doit vraiment interroger l'exploitant interroger les usagers sur le fonctionnement du bâtiment donc l'établissement des scénarios de fonctionnement ça nous prend un petit peu de temps pour vraiment savoir comment le bâtiment doit fonctionner l'accordement des calculs raisonnement donnés entre BE et exploitants mais aussi avec les consommations réelles parce qu'on a même vu des fois des sous-comptages ou des comptages qui donnaient des consommations un peu bizarres qu'il a fallu recaler et recadrer articulation des tâches entre les différents acteurs donc ça c'est toujours d'actualité parce qu'on a des contraintes de mise en oeuvre notamment donc il faut plutôt discuter avec l'architecte surtout quand on a des problématiques de façade qu'il faut traiter quand on parle par exemple sur un bâtiment existant d'isolation extérieure c'est pas que comme pour un bâtiment neuf on peut pas forcément traiter tous les ponts thermiques et ainsi de suite donc prise en compte des risques donc ça c'est toujours un paramètre important parce que même si on a défini des scénarios de fonctionnement on n'est pas sûr que le bâtiment doit fonctionner de cette manière là vérification de la mise en oeuvre plus poussée et ça je dirais par exemple le test d'étanchéité à l'air avant et après rénovation pour voir effectivement le gain que l'on peut avoir parce que souvent ce qu'on peut réaliser sur un bâtiment existant c'est vraiment la rénovation de la façade donc on n'a pas forcément traité l'ensemble des points d'étanchéité à l'air donc on va vraiment approcher que l'aspect façade et pas les autres aspects ensuite on a la réalisation des tests sur les installations par échantillonnage lorsqu'on touche aux installations bien sûr le premier CPE qui a été signé en copropriété donc on a travaillé dessus c'est un sujet qui nous a pris pas mal de temps donc c'est un sujet qu'on avait commencé en 2009 avec BatiRénov et Cogemex donc l'objectif était la rénovation énergétique de deux bâtiments qui comportaient 60 logements qui se trouvent à Neuilly-sur-Marne donc c'est le premier CPE signé donc ce CPE là on a comme d'habitude réalisé une simulation thermique dynamique pour définir les futures consommations des bâtiments mais on a aussi cherché un label BBC Rénovation donc pourquoi ce label BBC Rénovation donc déjà parce que ça met en avant l'amélioration énergétique que l'on peut faire parce que c'est quand même un vecteur de communication négligeable mais c'est aussi parce que ça associe l'ADEME à notre démarche qui participe bien sûr au projet donc on voit un peu le planning de réalisation de ce CPE qui a été vraiment très très long donc vous voyez là on est encore dessus même aujourd'hui depuis 2009 donc comme c'est le premier on va dire que c'est normal donc voilà je vais plutôt vous orienter maintenant la parole vers le public si vous avez bien sûr des questions sur un sujet particulier qu'on a pu voir ou tout autre sujet sur l'engagement énergétique Est-ce que le commissioning peut être appliqué à autre chose à d'autres objectifs de performance autres qu'énergétiques alors le commissioning c'est comment dire c'est une méthodologie anglo-saxonne et qui normalement définit essentiellement les postes où on a une consommation donc ça peut être également la gestion de l'eau en plus de la gestion de l'énergie ça peut être aussi le confort donc quand on parle de confort ça peut être le confort visuel le confort thermique tel qu'on l'a vu donc on peut avoir effectivement des méthodologies précises autres que la consommation énergétique Bonjour vous pourriez expliquer ce qu'est le foisonnement et comment on l'enseigre en fait à une ESTD comment c'est pris en compte le foisonnement comment il est pris en compte en fait est-ce que c'est exactement à quoi ça correspond alors le foisonnement si on parle de foisonnement en termes de calculs réglementaires on va rentrer à un paramètre donc un paramètre qui est de 0,7 0,5 ça veut dire que l'occupation on considère sur je ne sais pas une personne au 10 mètres carrés on considère qu'uniquement 7 personnes sur 10 par exemple vont être au bureau et pas tout le monde donc on fait un coefficient de foisonnement de 0,7 ça c'est quand on parle de réglementation thermique par contre quand on parle de simulation thermique dynamique on va un peu plus finement dans les scénarios de fonctionnement et là dessus ce qu'on peut faire c'est vraiment dire par exemple que les 20% des gens arrivent à 8h après à 9h j'ai plutôt 50% des gens à 10h j'ai 100% qui arrivent à midi j'ai 20% des gens donc je dirais que ce coefficient de foisonnement n'est plus un paramètre mais c'est vraiment un scénario ce qui revient pas tout à fait au même parce qu'en termes de consommation énergétique donc ces fluctuations dans un scénario de fonctionnement sont aussi importants c'est à dire si j'ai 20% des gens qui arrivent à 8h je vais avoir plus de demandes de chauffage par exemple que si j'avais 100% des gens donc ça c'est les subtilités entre le foisonnement en simulation thermique dynamique et le foisonnement entre réglementation et thermique enfin calcul climat win en fait basiquement au pair nous oui bonjour bonjour vous avez abordé la performance énergétique et le contrat de performance énergétique sous la forme du contrat de partenariat oui c'est une solution mais c'est pas la seule non le contrat de partenariat est quand même un contrat global dans lequel on parle vous l'avez vous l'avez effleuré de construction de conception de réalisation et même d'exploitation mais vous ne dites pas qui est porteur du contrat vous n'avez pas dit qui était le co-contractant et parce que c'est quand même un élément important le contrat de partenariat est quelque chose qui est assez lourd à monter et vous n'avez pas dit je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être précisé ce qui se passe si malheureusement l'objectif d'économie d'énergie que vous annoncez n'a pas été obtenu il faudrait si on veut que le maître d'ouvrage soit incité à s'engager dans cette voie il faut pouvoir lui dire comment vous faites pour tenir les engagements que vous annoncez et puis je crois en complément que j'ai vu à votre réaction que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas que le contrat de partenariat comme support et il y a des supports plus simples dans le secteur public qui sont le marché public qui permettent quand même à plus d'intervenants et à plus de maîtres d'ouvrage d'intervenir et de faire des contrats de type performance énergétique sans entrer dans des contrats complexes le montage d'un contrat de partenariat est un montage complexe et qui en plus nécessite un volume important vous ne trouvez pas un financement à moins de 20 ou 30 millions d'investissements or la performance énergétique peut se faire sur des plus petits volumes merci en fait effectivement il existe il peut exister d'autres contrats moi j'ai insisté sur les PPP et les CPE parce que c'était vraiment en avance par rapport au marché aujourd'hui de l'énergie où on voit effectivement que c'était les premiers contrats qui ont commencé à cadrer l'engagement énergétique par contre effectivement ça peut être appliqué à n'importe quel projet même un petit projet et plus simplement je dirais que le PPP ensuite sur l'engagement énergétique si on ne répond pas à l'engagement énergétique enfin je ne suis pas moi je reste thermicienne je ne suis pas juriste je ne sais pas réellement ce qui se passe mais les retours aujourd'hui sur les PPP ne sont pas encore assez avancés les PPP où il y a eu un engagement énergétique fort ne sont pas encore assez avancés pour savoir qu'est-ce que l'opérateur enfin qu'est-ce que l'État a fait contre ces contrats donc je ne peux pas répondre là-dessus je ne sais pas ce qui va se passer oui mais il faudrait quand même que vous nous disiez dans les contrats que vous signez ce que vous avez prévu puisque dans les contrats que vous signez l'engagement est bien énoncé et la contrepartie en cas de non-obtention doit être prévue dans les contrats bien sûr il y a des pénalités c'est ça qu'il faut nous dire qu'est-ce qui se passe dans le contrat c'est clair il y a des pénalités mais logiquement on ne doit pas arriver jusque là si vous voulez décider les maîtres d'ouvrage il faut leur donner tous les éléments oui mais là-dessus c'est sûr qu'il y a des pénalités il y a des pénalités lorsque l'on sort de l'engagement énergétique comme n'importe quel contrat donc l'exploitant a des pénalités comme sur toutes les autres prestations qu'il doit on arrive de toute façon à l'heure de fin donc si vous avez d'autres questions votre stand est situé donc le stand est situé juste là comme vous voyez sur la photo A52B53 c'est ça ? voilà et donc je vous invite à venir nous voir si vous avez d'autres questions ou des besoins de précision merci beaucoup je vous remercie de votre écoute merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501